Trois soirs dans l'année où l'on vous propose une évangélisation de rue. Concrètement, ça commence par une messe à 18h. Et à la fin de cette messe, on expose le Saint-Sacrement sur l'hôtel. Il y a plusieurs équipes de volontaires qui vont dans la rue, qui invitent chaque passant à entrer dans l'église avec un petit lumignon. Et on leur propose de l'allumer sur les marches du cœur. Il y a des prêtres à l'intérieur de l'église qui sont disponibles, qui se rendent disponibles. Il y a une possibilité de recevoir le Sacrement de la Réconciliation ou même juste de parler. Ce sont aussi des moments qui vous aident à prier, à vous recueillir. Que vous soyez catholique ou non, justement, c'est ce pas d'entrer dans l'église, de passer un petit moment. Et si vous avez une pensée pour quelqu'un, pour vous-même, ou pour l'humanité en général, c'est l'occasion de le faire pendant la Night Fever. C'est le côté un peu pratico-pratique. On imprime les petits versets de la Bible qu'on va distribuer à ceux qui entreront. On prévoit les petites bouteilles d'eau pour les prêtres qui vont confesser. On fait déjà la décoration aussi pour que l'église soit assez belle pour recevoir tous les gens qui vont y entrer. Quand on invite les gens, on s'oppose, bien sûr, à beaucoup de refus. Et c'est d'autant plus marquant quand il y a des gens qui font ce choix d'entrer dans l'église. Ça peut être des jeunes qui sortent des bars et qui posent leur verre à l'entrée pour pouvoir entrer dans l'église. Des couples qui étaient là par hasard sur Metz et qui font le pas. Ou alors nos amis, bien sûr, parce que ça marche comme ça aussi, qui sont heureux de nous rejoindre. Concrètement, ça fonctionne bien et on est heureux d'avoir des retours positifs. Cela nous conforte dans l'idée que le Christ est là, qu'il agit chaque jour et que ce n'est pas inutile ce qu'on est en train de faire là. Ça nous tient à cœur et ça tient à cœur à certaines personnes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada